aujourd'hui plutôt dans la journée à 11 heures du matin ils ont publié l'ultime de foie goleon on a eu son gameplay semaine dernière et là on a son ultime skin va pouvoir parler un peu de théorie des persos qui comptent sortir sur les premiers portails parce que réellement on sera pas du tout mais pas du tout déçu partie du jeu que pour le moment ils ont prévu 4 unités 4 et ses serres pour le lancement du jeu enfin selon moi quatre personnages je me présente kakou pour ceux qui ne connaissent pas encore on démarre de suite beaucoup tout le monde on est dans une chambre pas du tout aimé on s'en fout on s'en fout on regarde la petite animation sur la compétence ultime de foie goleon et direct derrière on fait notre analyse et la théorie pour les personnages qu'on va avoir au lancement du jeu pour ceux c'est parti c'est parti on met ça en full screen on va décalé sur youtube la qualité a été réduite juste décalé ici à plutôt on y voit nous c'est là et voilà vraiment en termes de car design de qualité de contraste des lumières d'effets spéciaux et tout ils ont vraiment fait fort vigueux sur ok nos premières analyses que on voit là directement et pas la salamandre qu'on voit comme j'ai écrit ici c'est la première version de foie goleon et surtout ce sera pas un perso festival ça confiant bien un portail avec nous elle il ya mais 20 jeunes ou sont deux portails distincts avec nous elle et foie goleon et l'autre avec vos johns et yami pourquoi je dis il y aura deux portails distincts c'est parce que ça fait surtout référence à ce truc là on tourne dessus et comprendre en fait j'avais fait un petit doute qui parlait de ça voilà c'est là en fait ici on va rouvrir l'image à côté voilà on zoom on décale ici là on voit le portail de yami le truc c'est que là était à la bêta enfin au focus group test qui a eu lieu en septembre dernier au japon aux états unis à taïwan et en thaïlande maintenant 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 avec les unités qui nous ont sorti là maintenant avec nos ailes et au goleon plutôt foie goleon et nos ailes parce que nous elle ce sera parce que la semaine prochaine comment est-ce que on verra ça parce que là on voit pas 20 jeunes dans ce dans ce portail là on voit on ne voit pas à côté de yami moi que c'est moi yami on peut confirmer s'il n'y a pas de changement yami et on sait que auparavant ils ont sorti la compétence de vengeance les compétences et l'ultime ce qu'il devait de jeunes et des et juste après là récemment en comptant aujourd'hui le trailer avec noël et enfin nos ailes et foie goleon et le quitte complet des attaques de foie goleon à partir de là on peut commencer à théoriser et dire que on pourrait avoir un perso avec quatre unités un site de portail et permanents au premier on pourrait avoir ces quatre unités dans le même portail ou sinon deux portails distincts avec eux comme il a été présenté la nozelle et foie goleon à part et de l'autre côté on aura le 22e maintenant comme j'ai dit ça sera pas des unités estival des premières unités qu'elles sont les premières résultés dans la poule on à part pas encore basé sur ça et déjà si on se base sur le trailer et vince est un support et je pense sera le meilleur support du jeu et ça va se jouer sûrement entre yami en temps pour les dps entre yami et foie goleon maintenant le kit de yami pour moi est plus intéressant que celui de foie goleon même si les animations des attaques de foie goleon sont plus belles on verra comment on verra en termes de dps au moment où je sortira ils vont nous proposer déjà comme portail et on verra si on a ce système de reroll si on aura par la suite également des invocations enfin une ou deux multiples pour commencer et on verra ça donnera j'espère que la vidéo vous a plu petit pouce bleu abonnez vous à la chaîne ça me ferait énormément plaisir ciao